Bienvenue pour la séquence vidéo numéro 4 de la séance 3 Alors, on s'était posé la question de savoir est-ce qu'il en est de même pour la maille I ? Alors, j'ai repris les mêmes plans, d'accord ? Donc, on était d'accord pour la maille P, maintenant nous avons une maille I, c'est-à-dire nous avons un motif au centre. Donc, est-ce que les plans 1, 0, 0 sont les plans de la maille I ? Non ! Parce que ces plans-là ont oublié quelques motifs qui n'ont pas été pris en compte. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, les plans 1, 0, 0 ne sont pas les plans de la maille I. Le plan 1, 1, 0, est-ce que ce sont des plans de la maille I ? Donc, je mets un motif au centre. Et vous voyez que le plan 1, 0, 0 prend en compte ce motif central. Donc, les plans, toute la famille de plans 1, 0, 0, prennent en compte tous les motifs. Donc, c'est bien un plan de la maille I. Et la distance interréticulaire, on l'avait vu tout à l'heure, c'est A racine de 2. Et le plan 1, 1, 1, 1, bon, pour la maille I, c'est-à-dire que je vais mettre un motif au milieu, eh bien, il se trouve que ce motif se trouve entre les deux plans. Donc, il n'est pas pris en compte par ce plan-là. Donc, le plan 1, 1, 1 n'est pas un plan de la maille I. Et du coup, parmi les trois plans qu'on a pris tout à l'heure, il n'y avait que celui-là, qui était un plan de la maille I. Alors, comme c'est toujours valable, comme pour le système cubique, la distance interréticulaire, c'est toujours A sur H carré plus K carré plus L carré. On procède toujours de la même manière. Donc, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 9. Maintenant, on va s'occuper de la maille I. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? Eh bien, on a dit que celui-là, non, ce n'était pas un plan de la maille I. Celui-là, oui. Celui-là, non. Et les autres, comment est-ce que je peux savoir ? Je ne vais pas me mettre à tracer tous les plans pour le savoir. Eh bien, cette fois-ci, vous avez pour le réseau I une condition sur les HKL. La somme des HKL doit être pair. Donc, vous prenez tous les plans possibles, tels qu'on les a vus pour la maille P. Et puis, vous voyez lesquels. Vous avez la somme des carrés des indices de Miller. La somme des indices de Miller est pair. Donc, vous voyez que la somme, ici, c'est un nom. La somme C2, on prend. La somme C3, on ne prend pas. La somme C2, on prend. La somme C3, on ne prend pas. La somme C4, on prend. La somme C4, on prend. Ici, on ne prend pas. Et vous continuez, bien sûr, 10, 11, etc. Donc, voici les plans de la maille I. Vous n'avez que ces valeurs pour HKL. Donc, vous avez le 2, le 4, le 6, le 8. Que nous prenons pour la maille, bien sûr, centrée I. Alors, si vous faisiez la même chose pour la maille F. Prenons la maille F et faisons exactement le même raisonnement. Cette fois-ci, la maille F, bien sûr, il va falloir rajouter les motifs du centre des faces. Alors, vous êtes d'accord que le plan 1, 0, 0 n'est pas un plan de la maille. Eh bien, vous pouvez aussi constater que ces plans-là ne sont pas les plans de la maille non plus. Ils ne prennent pas compte tous les motifs du réseau. Par contre, 1, 1, 1, oui, vous avez le motif ici, il est là, le motif il est là. Donc, ces deux motifs sont pris en compte par ces deux plans. Vous avez le motif ici, le motif ici. Donc, pris en compte par ces deux plans. Et puis, le motif des faces, donc ici et derrière, qui sont pris en compte. Tous les motifs sont pris en compte par la famille des plans 1, 1, 1. Donc, on prend 1, 1, 1. Et la distance interréticulaire, c'est toujours la même chose. C'est A racine de 3. C'est-à-dire que, puisqu'on est toujours dans le système cubique, c'est toujours A sur racine de h carré plus k carré plus L carré. Et cette fois-ci, si vous reprenez toute la liste de tout à l'heure, mais cette fois-ci, on ne va regarder que le plan F, on a dit que 1, 0, 0, on ne prenait pas. 1, 1, 0, on ne prenait pas. Mais 1, 1, 1, 1, on prenait. D'accord ? Alors, comment on fait pour retrouver les autres, pour savoir si ça on prend ou pas ? Eh bien, nous avons pour le réseau F une condition, c'est que H, K et L sont de même parité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ça ? Parce que 1 est paire et ceux-là sont impaires. 1, 1 paire, paire. Pardon, les 0 sont paire et 1 est impaire. Ah ! Même parité, même parité, les 3 sont paires. Non, on ne prend pas. On ne prend pas. Les 3 sont de même parité. Et ici, on ne prend pas. Donc, voici les plans de la maille F. 1, 1, 1. Donc, 3. 2, 0, 0, 4. Et on prend 2, 2, 0, 8. Et puis, vous pouvez continuer pour connaître le reste de la liste des plans réticulaires. Voilà, je crois que vous êtes prêts pour faire l'application de cette troisième séance. Et j'espère que vous allez le faire avec succès. Au revoir. Au revoir. C'est parti.